Musique de générique Et salut tout le monde, c'est Fx, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pokémon Soleil, voilà, je suis Chopatat, comme d'habitude Et on est parti tout simplement pour ce troisième épisode de ce Nuzlocke Alola Challenge Pas de pertes pour l'instant, heureusement d'ailleurs, parce que pour l'instant on a relativement peu de Pokémon Nous avons toujours, comme vous pouvez le voir, Roy et Woody, auxquels je n'ai même pas regardé les stats On va regarder juste les natures, donc il a regardé, il a pic pic, ok Les natures modestes Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'a pas l'air très orienté spécial, donc ça a l'air d'être une grosse nature de merde Et notre Flamiaou, il est foufou, c'est une nature neutre si je ne me trompe pas Donc bon, au moins on pourra dire qu'il n'est pas aussi nul que Woody Bon, on verra Pour l'instant, je vais rester avec seulement Flamiaou en termes d'utilisation, on verra sur un autre Pokémon Une fois que j'aurai fait un petit peu des tours des alentours, voir les Pokémon qu'il y a Ah donc, c'était Lily qui a frappé dans le dernier épisode C'était pas le Professeur Reform, donc pas besoin d'aller chercher la police Et de l'emmener à la fourrière Le Professeur Reform m'envoie Yep Lily, tu vas chez notre dresseur en herbe, dis-lui de passer, il m'a dit Donc voilà, je dois te conduire au laboratoire Si tu veux bien me suivre, c'est par là Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu le laboratoire depuis le début Fx Par contre, c'est la nuit dans le jeu Donc ça suit les horaires IRL Tiens, un petit peu d'argent de poche N'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres Et ne dépense pas n'importe comment Ok Elle m'a vraiment donné du chouz là, il n'y a pas eu de message Oh, Fx Tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie Oh, Alola est vraiment fantastique On y rencontre des gens formidables Enchantée, madame, je m'appelle Lily Bon vent, les enfants Amuse-toi bien avec Flamiaou, mon chéri Hop Elle est gentille, ta mère Bon, ce n'est pas tout ça, mais le professeur nous attend Oh, tain Allez, let's go On n'a pas du tout vu où est-ce que c'était Le laboratoire du professeur Et est-ce que ça ne serait pas sur une nouvelle route ? C'est par où ? Ah oui, ça se divise en trois chemins là Ros Oh là, tout doux, tout doux Tu vas finir par blesser quelqu'un D'accord, ce n'est pas par là D'accord, en fait, notre maison est complètement en campagne Au croisement de plusieurs chemins Ah oui, il va sûrement y avoir un nouvel endroit où on va pouvoir essayer de capturer un Pokémon Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les autres herbes Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon D'accord Enfin, c'est bien beau tout ça Mais je ne suis pas dresseuse Donc j'utilise un repousse Ça ne marche pas si on n'a pas de Pokémon C'est quoi ce guac du jeu là ? C'est peut-être parce qu'elle a le machin truc qui est dans son sac à main là Espèce de truffe sur pâte là Qui a l'air complètement moisi C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille Doudou est un Pokémon très rare En vrai, son vrai nom est Cosmog Il vient de très très loin Il y a des pouvoirs très mystérieux Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs C'est pour ça que seules quelques personnes dignes de confiance Comme le doyen ou le professeur connaissent son existence En tout cas, je te l'ai déjà demandé Mais ne parle surtout ni de Cosmog Ni de nous De ce qui nous est arrivé au pont suspendu À qui que ce soit Je compte sur toi Ok J'ai envie de tout balancer J'imagine qu'on n'aura pas le choix Tiens Est-ce que c'est pour des embrouilles ça ? Non J'ai envie d'aller les capturer d'abord J'ai envie d'aller les capturer Quoi que Est-ce que je vais capturer ou je vais le combattre ? J'ai envie de capturer Avec un nouveau Pokémon Allez Quel sera notre nouveau compagnon ? Un Ratata Formalola Intéressant Même si je ne suis pas méga fan Oh putain il est fort Niveau 7 Je vous avoue que je ne suis pas méga fan De Ratata Formalola Oh le coup critique Et la puissance Ça fait peur Tu ne vas pas me faire des cris dans la gueule toi On va On va balancer une petite Pokéboule Histoire de capturer ce Ratata Hop Du premier coup C'est bon Pour l'instant on n'a aucun échec Depuis le début de ce Ce Nuzloc Bon en même temps on n'a pas eu beaucoup de tentatives Et un Pokémon capturé en plus Il n'est pas faible Donc Ça peut faire un support au cas où Mais je vous avoue que je ne suis pas sûr de le garder Ce Ratata Parce que tout simplement je vous ai dit que je ne suis pas méga fan de Je ne suis pas méga fan de De Ratata Formalola Alors Voulez-vous donner un surnom au Ratata Bah oui ça je suis obligé par contre Donc On ne va pas se creuser la tête On va l'appeler Ratus Voilà Bon ça peut faire un Pokémon de secours Là si on a des problèmes Vu son level Plutôt avancé Mais voilà Je ne suis pas Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas certain de le prendre Allez maintenant On va faire le combat Let's go Attac ! Pas de quartier Ouais Les embrouilles Pour changer Philippe le gamin veut se battre Et bien allons-y Philippe Un Larvibule J'aurais bien voulu trouver ça moi Oh putain Un Larvibule Son évolution finale Elle est tellement stylée Allez Let's go Flamèche Ça devrait one shot Voilà Hop La victoire Ça a été plié Très rapidement Et on va continuer Notre petit chemin Vers la Pokéball Que je vois là-bas Entre autres On trouve un réveil Ok Ça peut servir C'est toujours bon à prendre En tout cas Tant qu'on n'a pas de limitations Hop Nouveau combat Allola Aimée avec toi Devant mes adorables Pokémon C'est un ordre Dorothée la fillette Veux se battre Let's go On voit un Goelies Ouh C'est pas très sympathique Ça comme Pokémon Pour notre Flamiaou Bon j'imagine qu'on va pas se faire one shot Vu la différence de level Ah oui Ratus est assez mal Pour que je puisse l'envoyer Bon bah on va partir Sur une petite griffe des familles On le met pas mille barres Il nous fait rugissement Du coup On va repartir sur une griffe Je pense qu'on le touche On le do HKO Toujours à ce stade là Ouais Ah non mais le salaud Il veut nous axer Allez on tente un coup On espère que notre Flamiaou N'est pas trop alcoolique Et qu'il supporte bien l'alcool Et non mais non mais Allez Flamiaou Ça va On le tente On le vit relativement bien Allez on retente un coup Allez Flamiaou Je compte sur toi Il est complètement saoul ce chat Allez Bon bah on va utiliser notre première potion J'ai absolument pas envie de prendre de risque là De perdre mon starter aussi tôt Et d'une manière aussi bête Surtout que j'ai plein de potions en fait La potion est gratuite Et là il m'a refait rugissement Je suis plus sûr de le tuer maintenant Putain Il fait bien chier ce Pokémon Il nous fait 8 PV à chaque fois Donc là je peux en tenir 2 J'ai pas envie d'envoyer Woody Je vais finir par me déconfuser Je vais tenter la Flamèche ce coup-ci Même si c'est pas très efficace Le fait que ça soit stabil Ça devrait pouvoir le tuer Yes On a le kill Je sais pas Si vous Vous avez eu cette impression Lors de vos différentes expériences Dans les jeux Pokémon Mais j'ai toujours l'impression Quand on est confus Quand on fait une attaque spéciale On a moins de chances de se frapper Quand on fait une attaque physique J'ai toujours eu cette impression Alors On est bon Ah ça a l'air d'être le manoir Ah il est au bord de la plage Là il se fait pas chier Oula Oula qu'est-ce qu'il se passe Vas-y Rocabeau Déchaîne-toi T'inquiète tonton On va faire un peu encaisser D'accord il se fait tabasser Par son Rocabeau Ça a l'air violent Vu l'état de la maison Ça a l'air assez violent Oh non il recommence Que penses-tu du laboratoire Il a un certain charme je trouve Ça l'a fait vraiment 3 Ça l'a fait maintenant 3 mois Que le professeur m'offre l'hospitalité Je suis pas sûr d'être une assistance Des plus efficaces Mais c'est ma façon à moi D'essayer de le remercier En lui étant utile Cela dit je pense qu'un trésor Lui serait bien plus utile Que quelqu'un comme moi Qui ne connait rien au Pokémon Cronc Cronc Le professeur n'a peur de rien Il teste les capacités A l'intérieur du laboratoire Je crois qu'on peut encore Dire adieu au toit Je ne parle même pas De sa blouse blanche Fraîchement lavée Repassée Et à mi-donnée Avec amour Enfin je n'y connais rien En lessive Donc je donne tout au pressing Mais quand même Bien Entrons Moi aussi j'ai envie De me faire un rocabou À main de nul Ça doit être drôle Il tabassait les clebs Il a un snubble L'autre Pokémon Je ne sais plus comment il s'appelle J'aimerais bien avoir un rocabou Si je l'aime Je le trouve mignon Merci d'être allé le chercher J'ai mis ça C'est bien normal Vu que je suis votre assistante C'est mon travail Après tout Grâce à ça J'ai pu avancer dans mon boulot Et rocabou a appris Des capacités bien stylées Assez de blabla FX Passe-moi ton Pokédex Une seconde Tu veux Ophélé Tu te plais toujours ici C'est tranquille Non Moi j'adore Sinon Le matos que j'ai commandé Viens arriver Ah euh Eh bien Lily Tu as perdu ta langue Me laisse pas causer tout seul Bien Passons aux choses sérieuses On peut mettre un motisma Dans le Pokédex Vraiment ? Je m'en doutais Pour ceux qui ont vu Un petit peu les trailers Ah si Ah Si tu veux des informations Sur motisma Je peux te renseigner Étant majoritairement Constitué de concours En électrique Motisma est un Pokémon Qui a le pouvoir D'entrer dans les machines Oh yeah Et pour tirer Et pour tirer parti Au maximum Des rôles de pouvoir De motisma On a eu une super idée Et tiens toi de bien On a créé Une toute nouvelle génération De Pokédex Que motisma peut intégrer C'est ouf C'est un mode De communication révolutionnaire Entre les pokémons Entre les hommes Et les pokémons Ces nouveaux motisma Dex Sont encore méga rares Pour l'instant Tu réalises un peu La chance que t'as Laisse moi juste bidouiller Ton Pokédex Et y ajouter des pièces Que je viens de recevoir Donc Est-ce qu'on peut l'utiliser Pour le combat C'est la question Un motisma Eh désolé Motisman Je ne voulais pas Te faire peur Je t'ai mitonné Un pokédex Sont petits oignons Motisman Tu m'en diras des nouvelles Maintenant Tu vas pouvoir Donner un coup de main A ton dresseur Ah ah Coup de main Je suis vraiment trop bon C'est des bonnes Grosses blagues de merde Et voilà Motisma On va faire de grand chose Ensemble Ok Ah c'est bien ça Il va me servir de carte Ah ça c'est cool Pour savoir où est-ce que Je peux capturer des pokémons Regarde maintenant que Motisman Est dans le pokédex Il peut te parler Je crois qu'il Qu'il t'a à la bonne En quoi est-ce que Motisma va lui être Aussi utile Parce que notre ami Fx vient de débarquer Lola à Pardy Il ne connait pas Encore bien le coin Bref C'est cadeau Profites-en Hop On lui dit merci C'est tout Tu vas voir Motisman est super pratique Avec lui Tu ne risques pas De te perdre Il suffit de le toucher Pour que la carte s'affiche Allo là Il fait beau aujourd'hui Avec la petite brise marine Mais qui va bien Et tout Ça m'a motivé Pour venir te voir Wouah Des pokéfions partout C'est une mezzanine Là-haut Trop classe C'est privé Ouais J'ai prêté ma mezzanine A Lily Pour la dépanner Quand tu vois quelqu'un Qui est dans la dèche Il faut lui tendre la main En tout cas Man Éclate-toi bien Avec le motismadex Et toi Motisman Prends bien soin De mon poteau FX Alors c'est ça Le motismadex J'imaginais pas Que c'était si mimi C'est pas tout ça Mais il faut qu'on parle Du tour des îles Ah voilà Enfin On va nous parler De choses intéressantes Je te vois déjà venir Reforme mon pote C'est quoi cette histoire Eh bien C'est ta chance De devenir lauréat Du tour des îles Rien que ça C'est une super aventure Dans ton équipe Pour ton équipe et toi Il y a 4 îles à Lola Et chacune à son doyen Pour gagner leur respect Tu dois remporter Les 7 épreuves Franchement J'aimerais bien Que vous tentiez le coup Flamme Yaoui toi Rien que ton premier combat Purée J'ai été soufflé T'as super bien utilisé Les attaques de ton Pokémon Je sens que t'as le truc Pour maximiser le potentiel De tes Pokémon On va dire que ça me tente Nickel J'ai passé ma vie A observer les Pokémon J'en connais un rayon Et ça me fait vraiment plaisir Que tu te lances à l'aventure Ça va te changer la vie Promis Laisse moi juste Te donner un petit truc Tu le montres Tu le montres Et hop Tout le monde sait Que tu fais le tour des îles Ah d'accord J'ai un espèce de collier D'immunité Voilà Hashtag Koh Lanta Trop bien Papé M'a donné la même chose C'est bon Vous êtes paré Allez la jeunesse En route Ouais Let's go On va partir Pour ce tour des îles Et je suis assez curieux De voir ce qu'il va se passer En avant Pour l'école des dresseurs Ah Ça c'est le départ Pour progresser Faut pratiquer Mais avant tout Tu dois apprendre les bases C'est pour ça que tu vas aller A l'école des dresseurs Et après En route Pour être lauréat Du tour des îles Ça te branche Tilly Oh moi Tant que je peux m'amuser M'entraîner avec mon équipe Ça me va Le tour des îles C'est donc une manière C'est donc une manière De fraterniser Avec le peuple d'Aloa Miss Je te confie Fx Ok Tu lui serviras de guide Jusqu'à ce qu'il te piche Comment Motisman fonctionne Ça doit pas être bien compliqué De comprendre comment marche Ce Motisman Tu as oublié Où aller Touche le milieu de la carte Ah d'accord Ça m'indique Où est-ce qu'il faut aller Ok Le milieu de la carte Comment il marche Le Motisman Ah d'accord Je n'ai pas cliqué Exactement au bon endroit Ça le faut à quelques centimètres Ok Ça me permet de voir Tous les endroits Ah et ça délimite Les différentes zones Centre Pokémon Ça c'est La route 1 Et Lily D'accord Pour l'instant J'ai fait toutes les zones Que je pouvais Il y a d'autres zones encore Il y a Akeaka Plage Akeaka Zone Connovercial Le port La route 2 La route 3 La baie La mer Et trois parties différentes Dans la mer Ah non Que deux Deux parties différentes De la mer De Mélé De Mélé Ok C'est cool J'ai pu faire un point Sur toutes les zones Qu'il y avait dans ce coin Hop Et du coup On va se diriger vers D'accord Et la carte est bien utile Ça me permet de voir Un petit peu comment La physionomie Des lieux C'est pratique Cette carte Et bien on va se diriger Tout simplement Vers Vers cette fameuse École Pokémon Sans plus tarder Hop Les embouilles C'était obligé En même temps Ah il y avait Il y avait des goyllis Dans les zones D'accord Il n'y a pas de Formalola Donc j'aurais pas pu Le capturer Est-ce qu'il a Crachin Goyllis Ceux que j'ai rencontré En tous les cas Ne l'ont pas Mais Je sais que les nouveaux Goyllis Dans Les nouveaux D'équipants Formalola Peuvent avoir Crachin Mais il me semble Que c'est leur talent D'humour Donc c'est normal Finalement Que les 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 goyllis Dans la nature Ne l'aient pas Hop Voilà je me repose Histoire que mes Pokémon Soient bien en forme Et maintenant Il faut que j'aille A la Dernière Bifurcation Que je n'ai pas Visité Juste devant la maison Bon C'est bien pratique C'est une très bonne idée Cette espèce de Motisma carte Avec ce design de carte Ça permet de vraiment Pas se perdre Attends Avant que tu n'ailles A l'école des dresseurs Je vais te présenter Un peu le centre Pokémon D'accord Je sais un peu Comment ça fonctionne Un centre Pokémon Certes Le design a un peu changé Mais je sais Comment ça fonctionne Donc on va passer Ce dialogue Relativement rapidement Ok S'ils sont blessés Je les soigne Là Ça c'est le PC Ah ça c'est le PC D'accord Ça Il y a un vendeur Ok Et Le café Il y a des lumeumeu Ok À chaque fois Le café a sa spécialité Ok Ça c'est toujours bon à savoir Finalement j'aurais pu soigner Mes Pokémon ici Est-ce que j'ai besoin D'acheter des trucs On va voir Quelles sont Les spécialités en vente Ah merde J'ai piqué sur Dimonade Donc il y avait quoi Il y avait les lumeumeu Dimonade Et Et jus de nanana On va prendre ça Je suis curieux Je ne sais pas trop Qu'est-ce que c'est Donc on va juste prendre ça Par curiosité C'est le truc que je ne connais pas Qu'est-ce que c'est D'accord Ah d'accord C'est le moyen D'avoir des poké fèves En fait Le truc en question Le fameux jus de nanana C'est juste le truc Qu'on va boire après C'est À tous les coups Ça fait varier les fèves Qu'on reçoit après Ou le petit bonus Là j'ai eu mon vieux gâteau Voilà L'école des dresseurs Mais que se passe-t-il Oula Un taurus dissident Qui va nous foncer dessus Je crois bien Que ce brav taurus Bloque le passage Heureusement Nous rendons Juste à l'école De dresseurs Nous occupons pas de lui A mon avis On va voir des embrouilles Après avec le taurus Ça pue À 3000 km Hé La fille qui se dirait Que je suis arrivé en premier Ah ah Enfin bref Bienvenue à l'école De dresseurs Le passage obligé Le passage obligé De tout dresseur Qui se respecte Eh bah moi Je me respecte pas Donc j'ai pas envie De rester à l'école Ah 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 Professeur Reforme C'est le nouvel livre Dont vous nous aviez parlé Ouais Faut qu'il apprenne le P à bas Et pour ça Quoi de mieux Que d'ouvrir le bal avec 4 dresseurs FX Pour ta première leçon Tu vas vaincre 4 dresseurs De l'école Ça fera une bonne expérience Pour tes pokémons et toi D'ailleurs en parlant d'expérience Multilex Je vais pas l'activer Parce que Si c'est exactement Comme dans les autres jeux Avoir le multilex Ça rend le truc Beaucoup trop cheaté On a des pokémons Qui deviennent Beaucoup Beaucoup trop pétés Donc pour le challenge Je ne vais pas mettre De multiplex Tes adversaires Ne sont pas tous Dans la cour de l'école Certains t'attendent À l'intérieur Profites-en Pour faire un tour Dans les salles de classe Et faire un brin de cause Tout est clair Alors en piste Ok Elle en a pas l'air La frangine Mais ses méthodes D'enseignement Sont tip top C'est même elle Qui a formé Le capitaine de l'île Bon allez Un dernier conseil Pour la route Et je te laisse tranquille Après avoir Affronté un pokémon Tu peux voir Lors des combats suivants Quel type de capacité Son super efficace Sur lui Oui ça j'avais compris Tu peux faire un tour Dans les observes Pour croiser un max de pokémons C'est toujours bon D'accumuler plein d'expérience Alors justement Vu qu'on est dans un nouvel endroit Est-ce qu'il y a des autres services ? Non j'ai pas envie de Chercher les embrouilles Pour l'instant Oh là il y a des arbres Oh oui 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 Je vais y aller C'est une nouvelle zone ça Je peux pas Passer par dessus La barrière La barrière Elle m'a fait J'ai envie J'ai envie Oui Yes Je vais pouvoir capturer Un nouveau pokémon Yes Allez On y va Alors quel sera Quatrième pokémon Potentiel De cette aventure Un magnéti D'accord Je savais pas du tout Qu'on allait trouver des magnétis Mais Magnéti N'est pas un pokémon 7ème génération Pas de forme Alola Donc Je peux pas le capturer Et on va rechercher un nouveau pokémon Pour Trouver Un pokémon 7g Ou forme Alola Pour le capturer Allez Est-ce que ce coup-ci Ça sera le bon ? Et oui C'est un tas de morves Formes Alola Oh Intéressant Intéressant Encore une femelle niveau 7 J'ai que des femelles Hop La flamèche Qui m'est même pas mis bas Ah l'enfoiré Il m'empoisonne Mon Mon flaméo Il zone the timer Comme dirait Les anglis C'est pas un empoisonnement grave C'était pas censé faire des empoisonnements graves Avant Cette attaque Bon on va pas le tuer On va lui faire une échouille Si je pouvais avoir la paraxe Qui pourrait m'aider à le capturer Ça serait sympathique Ah oui mais c'est pas très efficace J'ai oublié qu'il a changé de type lui Il est devenu aussi type ténèbre il me semble Le type ténèbre qui peut toujours être paralysé Mais pas par les attaques prioritaires Le type ténèbre est devenu immunisé aux attaques prioritaires Ce qui est assez pété Bisharp notamment Voilà c'est le petit aparté strat Mais Bisharp va tellement en profiter Parce qu'on ne pourra plus revenge qu'il est Bisharp Avec magpunch Et tir nocif aussi C'est complètement craqué Ce truc pour les Pour les types ténèbres Alors J'ai pas envie de perdre mon Pokémon Donc je vais switcher avant de lancer des Pokéballs On ne sait jamais S'il me sortait une attaque complètement craquée Ce Ce tas de morts Donc on va switcher Putain il m'empoisonne tout le monde l'enfoiré Il a parfaitement anticipé mon switch C'est quoi Ce tas de morts trop intelligent C'est pour ça qu'il me le faut Allez sac On balance une Pokéboule Let's go Hop 1 2 3 Hop On l'a pas raté C'est parfait Ta mauve est attrapée Ratus prend de l'expérience Ah mince J'ai oublié d'enlever le multiplex Je vais m'en charger tout de suite Donc il va falloir que je trouve un surnom Celui-là Il va falloir que je réfléchisse Ça me met le pourcentage à chaque fois Des Pokémon que j'ai trouvé dans la zone Enfin que j'ai capturé Je pense que c'est plutôt Hop Suite Alors comment que je vais l'appeler Hop Dans une hypothèse d'une future évolution Pour ceux qui ont déjà vu comment A quoi ressemblait un tas de mormes Un tas de mormes Formes à Lola Je vais l'appeler Morviswag Voilà Parce que le terme de swag me parait adapté à son évolution Et donc je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode Dans le prochain épisode On ira s'embrouiller avec tous les élèves de la cour de récréation Et remplir notre mission de raquette ambulant Et voilà Sûrement que dans le prochain épisode J'aurai un petit peu entraîné Au moins un de nos Trois Pokémon capturés Histoire qu'ils se joignent à la partie En termes de combat avec Flamiaou Et voilà J'espère qu'en tous les cas Vous appréciez toujours autant Ce Nuzlocke Qui pour l'instant Commence doucement Mais c'est normal C'est le début de l'aventure Voilà J'espère que vous avez kiffé Lâchez un commentaire Ça fait toujours plaisir Et moi je vous dis A la prochaine Portez vous bien Et à la prochaine On se répète C'est pas grave Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada